Musique Bonjour chers élèves! Aujourd'hui, tu vas réviser avec nous trois notions fondamentales qui te permettront de construire le sens d'un texte, de le comprendre. Il s'agit du champ lexical, de la famille de mots, de la synonymie et de l'antonyme. Commençons par le champ lexical. Lis le texte qui s'affiche sur ton écran pour répondre aux questions. Il existe plusieurs variétés d'arbres et d'arbustes. Leurs feuilles et leurs troncs n'ont ni la même forme, ni la même taille, ni la même couleur. Les feuillus, comme les peupliers, le platane ou le bouleau, ont de larges feuilles plates qui tombent en hiver. Le pin, le sapin et le mélèze sont des conifères. Quels mots du texte font penser au mot arbre? Tu as arbre, arbuste, feuille, tronc, feuillus, peupliers, platane, bouleau, feuilles également, le pin, sapin, mélèze et conifère. Comment appelle-t-on cet ensemble de mots? Eh bien, cet ensemble de mots forme le champ lexical de arbre. Souviens-toi, l'ensemble des mots qui font penser au même thème, à la même idée, s'appelle un champ lexical. Arbre englobe tous les autres mots avec lesquels il entretient un lien étroit. Arbre englobe donc feuille, tronc, pin, sapin, peuplier, bouleau, platane, mélèze et conifère. Exerce-toi, à quel champ lexical appartiennent ces séries de mots? Écureuil, papillon, oiseau, arbre. Elles appartiennent au champ lexical de forêt. Elles nous font penser à la forêt. En voici d'autres. Passons maintenant à la deuxième série. Classe, élève, table, cours. À quoi te font-ils penser? À école. C'est le champ lexical de école. En voici d'autres. Voici maintenant une liste de champs lexicaux. Repère l'intrus et retrouve le motemme. Première liste. Poisson, algue, gazelle, barque, oursin, pêcheur et mer. Où est l'intrus? L'intrus est, tu peux le deviner, gazelle. Gazelle n'a rien à voir avec les autres éléments qui sont tous du champ lexical de la mer. La mer est le motemme. Deuxième liste. Fruits, pommes, bananes, cerises, carottes, poires, oranges. Comme tu peux le constater, c'est une liste de fruits. Fruits est donc le mot thème. Mais la carotte n'est pas un fruit. La carotte est donc l'intrus. Troisième liste. Il s'agit d'une liste de vêtements. Vêtements est donc le mot thème. Mais parfum n'est pas un vêtement. C'est donc l'intrus. Passons maintenant à la deuxième notion. La famille de mots. Observe les mots en gras dans l'énoncé qui suit. Un arbuste est un petit arbre. Que remarques-tu? Arbuste et arbre ont une partie ou base commune appelée radicale et une même idée de sens. Ils font penser à la même chose. Comment les appelle-t-on? Ce sont des mots de même famille. Souviens-toi. Une famille de mots est un ensemble de mots ayant le même radical ou base et une même idée de sens. À titre d'exemple, prenons le mot de base plant et nous aurons plante. A partir d'un même radical ou base, on peut constituer une famille de mots en ajoutant des préfixes et ou des suffixes. Donc, à partir de plan auquel on a ajouté un suffixe, nous avons obtenu le verbe planter. Si on ajoute le re juste au début, le préfixe, nous avons replanter qui signifie planter une deuxième fois. Un autre mot. Exerce-toi maintenant. Retrouve l'intrus dans ces listes de familles de mots. Dents, dentaires, dentitions, denrées, dentelles, dentures, édentées, dentistes, dentifrices, dentelées. Lequel est l'intrus ? Eh bien, ça ne peut être que denrées. Une denrées n'a rien à voir avec les dents. On dit une denrées alimentaire. Deuxième série. Voici une famille du mot terre. Vraisemblablement, tous ces mots ont le même radical. cependant, il y en a un et là, j'attire ton attention sur le fait que parfois et pas toujours, de temps en temps, des mots peuvent avoir le même radical mais ne pas être de la même famille. À titre d'exemple, ici, le mot terreur a le même radical, a une partie commune avec cette famille de mots mais il n'a pas la même idée de sens. Une terreur n'a rien à voir avec la terre ni avec le reste des mots. Ça signifie une grande peur, une peur terrible. Complète les phrases qui suivent avec les mots qui sont donnés dans la liste ci-dessous. nourriture, nourrir, nourrice, nutritif et nourrissant. Alors, Amine achète de la nourriture pour son oiseau. Cet homme travaille dur pour nourrir sa famille. La maman à l'aide sont nourrissants. Les parents déposent leur petite fille chez la nourrice, bien entendu. Les plats préparés à base de pâtes sont des aliments nutritifs. Passons maintenant nutritifs. Passons maintenant à l'antonymie. Alors, je t'invite à lire le texte qui s'affiche sur ton écran. J'aimais ma forêt. J'aimais ces immenses arbres qui recouvraient le pays d'un magnifique manteau vert en été. En automne, ils se coloraient de belles teintes variées selon les espèces, jaunes, verts, pâles, rousses. J'aimais aussi ces vastes plateaux pierreux, parsemés de bruyères roses, ces petits ruisseaux collés une eau claire limpide. Relève du texte un mot de même sens pour chaque mot souligné. quel est le synonyme d'immense ? Il est là, vaste, un vaste plateau. Quel est le synonyme de belle ? Le synonyme de belle est magnifique, donc magnifique, manteau vert en été. Quel est le synonyme de clair ? Le synonyme de clair est limpide. Comment appelle-t-on ces mots de sens proche ou de même sens ? Ce sont des synonymes. À quoi servent-ils ? Ils servent à éviter les répétitions et à enrichir un texte. Ils aident également à la compréhension d'un texte. À présent, relève du texte un mot de sens opposé au mot immense. Eh bien, c'est petit. Comment appelle-t-on ces mots ? Immense et petit. Ce sont des mots de sens contraire. Ce sont des antonymes. Ces mots sont-ils de même nature grammaticale ? Eh bien, ce sont des adjectifs qualificatifs tous les deux. Contrairement au champ lexical et à la famille de mots, les synonymes et les antonymes sont des mots de même nature grammaticale. Alors, retiens maintenant cette règle. Les synonymes sont des mots de sens proche. Les antonymes sont des mots de sens contraire ou opposé. « Ils ont la même nature grammaticale. » À titre d'exemple, pour les synonymes, le verbe aimer est le synonyme du verbe adorer. L'atteinte est le synonyme de la couleur, ce sont des noms tous les deux. L'adverbe lentement apporte pour synonyme l'adverbe doucement et l'adjectif clair a pour synonyme l'adjectif limpide. Quant aux antonymes, nous avons l'exemple de « aimer » dont le contraire est détesté, ce sont des verbes tous les deux. « La joie » et le contraire de la tristesse, ce sont des noms tous les deux. « Beaucoup » et le contraire de « peu » ce sont des adverbes de quantité tous les deux. limpide et le contraire de « trouble » ce sont des adjectifs tous les deux. On peut également former des contraires ou des antonymes à l'aide de préfixes privatifs. À titre d'exemple, capable, incapable, possible, impossible, buvable, imbuvable, mobile, immobile, comme tu le sais, et un « in » devient « im » devant des mots qui commencent par « p, b ou m ». Lisible devient illisible avec deux « l ». Régulier devient irrégulier avec deux « r ». Polluer, contraire, dépolluer. Agréable, contraire, désagréable. Heureux, contraire, malheureux. Content, contraire, mécontent. Normal, contraire, anormal. Alphabète, contraire, analphabète. Maintenant, exerce-toi. Place les synonymes suivants dans le tableau. salire, salire, souiller, sauvegarder, contaminer, préserver, dégrader, conserver, défendre. Commençons par la première colonne qui demande des synonymes du verbe protéger. Nous obtenons sauvegarder, préserver, conserver, et défendre. Quant aux synonymes de polluer, nous relevons salire, souiller, contaminer, et dégrader. Voici des listes de synonymes. Retrouve l'intrus dans chacune d'elles. Choix, bonheur, plaisir, gaieté, chagrin, satisfaction, allégresse. D'après toi, quel est l'intrus? Eh bien, c'est le chagrin. Tu as raison. Immense, géant, minuscule, gigantesque, énorme, grand, colossal. Quel est l'intrus dans cette liste? C'est bien sûr minuscule qui signifie tout petit. Une autre liste, splendide, majestueux, superbe, charmant, ravissant, féérique, laid. Quel est l'intrus? L'intrus est laid. La laideur, c'est le contraire de la beauté. Maintenant, on place chaque mot souligné par son contraire. Le nouveau était grand, maigre, avec des cheveux frisés, un regard froid. Il était méchant, désobéissant, bavard, impoli et avec plein d'autres défauts encore. On peut reprendre le texte en donnant les contraires. Le nouveau était petit, gros, avec des cheveux raides, un regard chaleureux. Il était gentil, obéissant, sage, poli et avec plein d'autres qualités encore. Un dernier exercice pour finir. Voici deux séries de mots. Tu vas associer chaque mot de la première série à son antonyme de la deuxième série. Moderne, que peut-on lui associer? Ancien, préserver, détruire, naturel, artificiel, rural, urbain, nuisible, bienfaisant, humide, sec, fréquent, rare. Chers élèves, le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour ton attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada